En Haïti, Xavier Dujacomouni, la situation se dégrade mais vraiment depuis des années. Plus personne ne sait comment oreiller la violence et l'ONU nous dit qu'il considère désormais la situation en Haïti comme un conflit armé. Oui, on se demande même, Paul, si c'est pas pire parce que dans un conflit, il y a des parties dans le conflit d'un côté et de l'autre. Mais là, ce sont une multitude d'acteurs qui s'affrontent dans les rues d'Haïti. Les gangs, la police, mais aussi maintenant les simples citoyens. En témoigne, cette scène ahurissante que je vais vous montrer, elle s'est déroulée lundi dernier en plein Port-au-Prince. Une douzaine de membres d'un gang ont fait irruption dans le quartier résidentiel de Canapé Vert pour simplement piller les maisons. Mais les habitants ont réagi. La police a arrêté les membres du gang, les habitants les ont récupérés. Très vite, les assaillants ont été lynchés par la population. Vous les voyez allongés à même le sol, des pneus jetés sur eux et puis les pneus ont été enflammés. Ça arrive assez souvent en Haïti. Ils auraient tous péri, brûlés vifs. La scène est insoutenable. Je vous ai enlevé les images les plus intolérables. Mais voilà, les haïtiens ne veulent plus subir la loi des gangs. En l'absence d'État, certains se font justice eux-mêmes. Ce qui s'est passé après aussi, c'est que beaucoup d'habitants du quartier en question sont partis parce qu'ils avaient peur que les gangs reviennent se venger. Alors, l'île est en pleine dérive. Là, on voit l'ancien président, Jovenet Moïse. Il a été élu en 2016, assassiné en juillet 2021 dans sa maison. On voit les impacts de balles. Un commando a donc attaqué sa maison pendant qu'il y était. Le président de la cour de cassation qui aurait dû lui succéder, lui, il était mort du Covid quelques mois plus tôt. Haïti s'est donc retrouvée avec un premier ministre, Ariel Henry, qui a été nommé par un tweet. Le vide du pouvoir est quasi total. Et la nature ayant horreur du vide, les gangs s'installent. Dans ces conditions, quelques unités d'élite de la police tentent de contrôler le pouvoir des gangs. On les voit ici. Michel Scott est parti dans l'île, envoyé spécial de TF1 et d'LCI. Il a suivi l'une d'entre elles dans un quartier de Port-au-Prince. Le déploiement est impressionnant. Les policiers interviennent à bord de blindés, comme dans une zone de guerre. Mais voyez, le blindé, il ne peut plus avancer parce qu'il y a des barricades. Il y a une voiture qui bloque l'accès à la rue. Et la suite, c'est ça. À pied, dans le dédale des ruelles, les policiers sont très vite obligés de se replier. Extrêmement organisés, les chefs de gang tiennent leur quartier comme une forteresse. Un chef de gang, on va en voir un. C'est cet homme. Il se fait appeler Barbecue. Pistolet à la ceinture, il affirme qu'il est là pour protéger la population. On ne voit pas l'État. Ils ne viennent jamais ? Non. Ni pour l'eau, ni pour l'électricité, ni pour... Ils prétendent qu'il y a de l'insécurité. Tout ça, c'est de la foutaise. Je ne sais pas pourquoi vous nous appelez gang. Mais nous autres, on n'est pas des gangs. On se trouve que Barbecue, c'est l'un des principaux chefs de gang d'Haïti. Là, on voit un homme débonnaire. Mais il est bien plus violent que ce qu'on peut voir dans ces images-là. Alors, en 30 ans, la communauté internationale a déployé par moins de 5 missions pour tenter d'enrayer les crises haïtiennes. Aujourd'hui, les Nations Unies tentent de monter une nouvelle intervention. Mais aucun pays ne veut en prendre la tête pour le moment. Joe Biden a essayé de convaincre Justin Trudeau au Canada de prendre la tête de cette mission. Mais le Canada, pour le moment, en refuse. Et en fait, les Haïtiens restent parfaitement seuls au monde face à la violence des gangs. En Haïti, Xavier Dujacomouni, la situation se dégrade, mais vraiment depuis des années. Plus personne ne sait comment enrayer la violence. Et l'ONU nous dit qu'ils considèrent désormais la situation en Haïti comme un conflit armé. Oui, on se demande même, Paul, si ce n'est pas pire. Parce que dans un conflit, il y a des parties dans le conflit. D'un côté et de l'autre. Mais là, ce sont une multitude d'acteurs qui s'affrontent dans les rues d'Haïti. Les gangs, la police, mais aussi maintenant les simples citoyens. En témoigne, cette scène ahurissante que je vais vous montrer, elle s'est déroulée lundi dernier en plein Port-au-Prince. Une douzaine de membres d'un gang ont fait irruption dans le quartier résidentiel de Canapé Vert pour simplement piller les maisons. Mais les habitants ont réagi. La police a arrêté les membres du gang. Les habitants les ont récupérés. Très vite, les assaillants ont été lynchés par la population. Vous les voyez allongés à même le sol. Des pneus jetés sur eux. Et puis, les pneus ont été enflammés. Ça arrive assez souvent en Haïti. Ils auraient tous péri, brûlés vifs. La scène est insoutenable. Je vous ai enlevé les images les plus intolérables. Mais voilà, les Haïtiens ne veulent plus subir la loi des gangs. En l'absence d'État, certains se font justice eux-mêmes. Ce qui s'est passé après aussi, c'est que beaucoup d'habitants du quartier en question sont partis. Parce qu'ils avaient peur que les gangs reviennent se venger. Alors, l'île est en pleine dérive. Là, on voit l'ancien président, Jovenet Moïse. Il a été élu en 2016, assassiné en juillet 2021 dans sa maison. On voit les impacts de balles. Un commando a donc attaqué sa maison pendant qu'il y était. Le président de la cour de cassation qui aurait dû lui succéder, lui, il était mort du Covid quelques mois plus tôt. Haïti s'est donc retrouvé avec un premier ministre, Ariel Henry, qui a été nommé par un tweet. Le vide du pouvoir est quasi total. Et la nature ayant horreur du vide, les gangs s'installent. Dans ces conditions, quelques unités d'élite de la police tentent de contrôler le pouvoir des gangs. On les voit ici. Michel Scott est parti dans l'île, envoyé spécial de TF1 et d'LCI. Il a suivi l'une d'entre elles dans un quartier de Port-au-Prince. Le déploiement est impressionnant. Les policiers interviennent à bord de blindés, comme dans une zone de guerre. Mais voyez, le blindé, il ne peut plus avancer parce qu'il y a des barricades. Il y a une voiture qui bloque l'accès à la rue. Et la suite, c'est ça. À pied, dans le dédale des ruelles, les policiers sont très vite obligés de se replier. Extrêmement organisés, les chefs de gang tiennent leur quartier comme une forteresse. Un chef de gang, on va en voir un. C'est cet homme. Il se fait appeler Barbecue. Pistolet à la ceinture, il affirme qu'il est là pour protéger la population. On ne voit pas l'État. Ils ne viennent jamais ? Non. Ni pour l'eau, ni pour l'électricité. Ils prétendent, c'est bon, il y a de l'insécurité. Tout ça, c'est de la foutaise. Je ne sais pas pourquoi vous nous appelez gang, mais nous autres, on n'est pas des gangs. On se trouve que Barbecue, c'est l'un des principaux chefs de gang d'Haïti. Là, on voit un homme débonnaire, mais il est bien plus violent que ce qu'on peut voir dans ces images-là. Alors, en 30 ans, la communauté internationale a déployé par moins de 5 missions pour tenter d'enrayer les crises haïtiennes. Aujourd'hui, les Nations Unies tentent de monter une nouvelle intervention, mais aucun pays ne veut en prendre la tête pour le moment. Joe Biden a essayé de convaincre Justin Trudeau au Canada de prendre la tête de cette mission, mais le Canada, pour le moment, en refuse. Et en fait, les Haïtiens restent parfaitement seuls au monde face à la violence des gangs. En Haïti, Xavier Dujacomouni, la situation se dégrade, mais vraiment depuis des années. Plus personne ne sait comment enrayer la violence, et l'ONU nous dit qu'ils considèrent désormais la situation en Haïti comme un conflit armé. Oui, on se demande même, Paul, si c'est pas pire, parce que dans un conflit, il y a des parties dans le conflit, d'un côté et de l'autre. Mais là, ce sont une multitude d'acteurs qui s'affrontent dans les rues d'Haïti. Les gangs, la police, mais aussi maintenant, les simples citoyens. En témoigne, cette scène ahurissante que je vais vous montrer, elle s'est déroulée lundi dernier en plein Port-au-Prince. Une douzaine de membres d'un gang ont fait irruption dans le quartier résidentiel de Canapé Vert pour simplement piller les maisons. Mais les habitants ont réagi. La police a arrêté les membres du gang. Les habitants les ont récupérés. Très vite, les assaillants ont été lynchés par la population. Vous les voyez allongés à même le sol. Des pneus jetés sur eux. Et puis, les pneus ont été enflammés. Ça arrive assez souvent en Haïti. Ils auraient tous péri, brûlés vifs. La scène est insoutenable. Je vous ai enlevé les images les plus intolérables. Mais voilà, les Haïtiens ne veulent plus subir la loi des gangs. En l'absence d'État, certains se font justice eux-mêmes. Ce qui s'est passé après aussi, c'est que beaucoup d'habitants du quartier en question sont partis parce qu'ils avaient peur que les gangs reviennent se venger. Alors, l'île est en pleine dérive. Là, on voit l'ancien président Jovenet Moïse. Il a été élu en 2016, assassiné en juillet 2021 dans sa maison. On voit les impacts de balles. Un commando a donc attaqué sa maison pendant qu'il y était. Le président de la cour de cassation qui aurait dû lui succéder, lui, il était mort du Covid quelques mois plus tôt. Haïti s'est donc retrouvé avec un premier ministre, Ariel Henry, qui a été nommé par un tweet. Le vide du pouvoir est quasi total. Et la nature ayant horreur du vide, les gangs s'installent. Dans ces conditions, quelques unités d'élite de la police tentent de contrôler le pouvoir des gangs. On les voit ici. Michel Scott est parti dans l'île, envoyé spécial de TF1 et d'LCI. Il a suivi l'une d'entre elles dans un quartier de Port-au-Prince. Le déploiement est impressionnant. Les policiers interviennent à bord de blindés, comme dans une zone de guerre. Mais voyez, le blindé, il ne peut plus avancer parce qu'il y a des barricades. Il y a une voiture qui bloque l'accès à la rue. Et la suite, c'est ça. À pied, dans le dédale des ruelles, les policiers sont très vite obligés de se replier. Extrêmement organisés, les chefs de gang tiennent leur quartier comme une forteresse. Un chef de gang, on va en voir un. C'est cet homme. Il se fait appeler Barbecue. pistolet à la ceinture. Il affirme qu'il est là pour protéger la population. Là ! On ne voit pas l'État. Ils ne viennent jamais ? Non. Ni pour l'eau, ni pour l'électricité, ni pour l'électricité. Ils prétendent, il y a de l'insécurité. Tout ça, c'est de la foutaise. Je ne sais pas pourquoi vous nous appelez gang, mais nous autres, on n'est pas des gangs. On se trouve que Barbecue, c'est l'un des principaux chefs de gang d'Haïti. Là, on voit un homme débonnaire, mais il est bien plus violent que ce qu'on peut voir dans ces images-là. Alors, en 30 ans, la communauté internationale a déployé par moins de 5 missions pour tenter d'enrayer les crises haïtiennes. Aujourd'hui, les Nations Unies tentent de monter une nouvelle intervention, mais aucun pays ne veut en prendre la tête pour le moment. Joe Biden a essayé de convaincre Justin Trudeau au Canada de prendre la tête de cette mission, mais le Canada, pour le moment, en refuse. Et en fait, les Haïtiens restent parfaitement seuls au monde face à la violence des gangs.